Voleur de voiture ou braqueur, tout au long de son procès, Imran Khan a juré qu'il n'avait pas participé à l'attaque d'une grande surface à Chambly en août 2010. 28 employés avaient été séquestrés, l'une d'entre eux était morte, victime d'un malaise cardiaque. Les agresseurs avaient utilisé du gaz lacrymogène. L'ADN de l'accusé a été retrouvé dans le véhicule utilisé pour ce braquage manqué. Lui dit qu'il s'est contenté de vendre cette voiture volée. Il est finalement condamné à 12 ans de prison. Ce verdict, c'est qu'on ne sait pas bien si vous avez participé, néanmoins vous avez un gros casier, néanmoins vous n'êtes pas très bien conduit à l'audience, néanmoins on n'a pas senti chez vous une empathie particulière, on va vous mettre une peine intermédiaire. L'accusé et son avocat veulent faire appel. L'homme sera donc jugé une troisième fois. En 2015, il avait été condamné en son absence à 17 ans. Il avait pris la fuite avant l'audience. Cette peine de 12 ans est inférieure, mais elle ne le satisfait pas. Un procès en appel, ce sera une douleur ravivée pour la famille de la victime. On est très touchés, très en colère d'être là de nouveau. Ça ressasse à chaque fois et puis on revit les mêmes événements parce que c'est réexpliqué. On a été maintes fois et puis pour nous c'est très sensible parce que moi c'était mon ex-femme et la mère de mes enfants. Trois braqueurs ont été condamnés dans cette affaire. Un quatrième est toujours recherché. Il est présenté comme le cerveau de l'attaque. Il s'est évanoui dans la nature depuis les faits. Merci. 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 Merci.